M. Mahfoud Kaoubi, bonjour. Bonjour Mme Souillère. Alors, présentation du projet de loi de finances 2022 au Parlement par le ministre des Finances, Premier ministre, c'est une loi de finances qui va un peu tracer la trame de la dépense pour l'année 2022. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de la nécessité d'aller vers une harmonisation fiscale, élargissement de la société fiscale et réaménagement ou restructuration de l'impôt sur le revenu global ? C'est ce qui compte tenu dans ce projet ? Tout à fait. Le projet marque un ensemble de points. Parmi ces derniers, cet objectif d'harmonisation fiscale. Le texte, le projet ou l'avant-projet de la loi de finances comporte un ensemble de dispositions qui vont vers l'harmonisation fiscale en essayant de mettre le maximum de corrections par rapport à ce qui a été constaté antérieurement en termes de disparité et aussi afin de simplifier l'architecture fiscale dans le but de passer à une nouvelle réforme qui a été entamée déjà antérieurement par la digitalisation et donc par la mise en place du système d'hypnétique qui est en train de faire des progrès. Maintenant, c'est une harmonisation par rapport aux différents concepts qui sont clarifiés et qui permettraient dans l'avenir un élargissement de l'assiette fiscale et un meilleur recouvrement probablement. Mais quand on parle aujourd'hui de la question de l'harmonisation fiscale, M. Kaoubi, est-ce qu'il est nécessaire d'aller ou d'engager immédiatement la réforme fiscale dont on parle depuis quelques années déjà ? Je pense que par ce texte de loi de finances, on entame cette réforme. On entame cette réforme quand on parle du réajustement de l'IRG, que ce soit en termes de barème, que ce soit en termes d'élargissement des revenus qui sont concernés par l'IRG, je dirais qu'on est sur une logique qui tend vers un équilibre et une parité entre les différents citoyens en termes de fiscalité. Donc les revenus sont répertoriés et sont soumis à un nouveau barème qui a été réajusté afin de permettre l'amélioration de l'assiette fiscale, l'élargissement de l'assiette fiscale et à postériori d'avoir plus de recouvrement. Mais dans cette réforme fiscale, est-ce qu'il faut tenir aussi de la fiscalité locale qui pourrait aussi apporter beaucoup de revenus au niveau, par exemple, des APC ? Oui, bon, il y a certaines dispositions qui ont concerné des impôts louco. Mais le plus gros de ce réaménagement a concerné les activités non commerciales, qui deviennent assujetties à l'IRG et qui deviennent assujetties au système du réel. Ça concerne aussi d'autres revenus, comme les revenus agricoles, qui deviennent concernés par l'IRG, avec des dispositions un petit peu particulières, mais aussi par les revenus immobiliers et mobilis. Donc on remarque... Comme ça va se faire dans tous les pays du monde. Exactement. On se met au standard, pratiquement, et ça permet aussi de préparer cet objectif de passer à une équité sociale et justement de mettre en vigueur l'impôt sur la richesse. Mais quand on parle d'équité sociale aujourd'hui, cette harmonisation fiscale, est-ce qu'elle sous-entend quelque part que les Algériens paieront plus d'impôts à l'avenir ? Oui, dans la globalité, ils paieront plus. Ils paieront plus. Si on remarque, si on prend des exemples, l'impôt sur le revenu immobilier qui était soumis à un impôt libératoire, 7% ou 15% selon les cas, il devient concerné cette fois-ci par l'IRG, selon le barème. Et le barème va jusqu'à 30-35%. C'est la même chose des revenus agricoles parce qu'une grande partie des agriculteurs ou ceux qui exercitent des activités agricoles ne payaient pas d'impôts. Dans l'avant-projet, on parle d'une manière très explicite que ce secteur d'activité qui contribue à hauteur de 12% dans le produit intérieur brut ne paye que 0,03% en termes de fiscalité. Vous voyez les disparités. Donc, je pense que l'annonce est faite. Et maintenant, l'opérabilité des dispositions, est-ce que ça va être appliqué rapidement, facilement ou pas ? Je dirais que ça sera compliqué, surtout dans ce contexte économique et social. Mais maintenant, il faut travailler d'une manière sérieuse, sereine, à ce que le système soit mis en place dans la durée. Et ça permettrait donc, sur le moyen terme, d'avoir un système fiscal qui fonctionne correctement et selon les standards. Donc, en clair, l'année 2022 sera l'année de la réforme fiscale. Je crois que oui. Donc, une digitalisation et un système de GBT qui permet un petit peu d'automatiser l'information et de créer cette harmonie, du moins sur le plan des systèmes d'information. Maintenant, il y a le volet législatif et réglementaire qui a été clarifié d'une manière très claire, clarifié d'une manière très juste par ce projet de loi de finances. Ce projet de loi de finances aussi, qui donne des encouragements pour la création des entreprises et qui encourage aussi l'investissement, soit en exonérant les revenus qui sont destinés à la création d'entreprises ou en soumettant les bénéfices destinés à l'investissement auto-réduit. Donc, vous voyez que sur ce plan, des progrès ont été réalisés. Mais justement, par rapport aux taxes, puisqu'on le voit aujourd'hui, on veille plus sur la facture d'électricité, la consommation, elle varie de 9 à 19%. Elle est progressive en fonction, bien sûr, de la consommation. Mais est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, logiquement, avec bien sûr ce que nous connaissons actuellement sur le marché, avec l'érosion du pouvoir déjà, avec cette inflation que nous connaissons, parler éventuellement d'augmentation de taxes sans libérer ou encourager l'investissement ? M. Kaoubi, nous savons qu'avec la situation que nous avons vécue antérieurement, bien sûr induite par le Covid-19, antérieurement aussi due à la chute des prix des hydrocarbures, même si les prix remontent aujourd'hui, nous avons subi beaucoup de pertes sur le plan économique. Est-ce qu'on peut parler d'augmentation de taxes sans libérer ou encourager l'investissement ? M. Kaoubi, nous savons qu'il y a un mix. Mais maintenant, ce qui est certain, c'est que c'est l'activité qui permet de générer des revenus. Plus il y a d'activité, plus il y a des revenus. M. Kaoubi, nous savons que c'est ce qui est envisagé dans la loi de finances 2022 ? M. Kaoubi, nous savons que c'est ce qui est envisagé dans la loi de finances 2022. M. Kaoubi, nous savons qu'il y a un mix. Mais il y a cet aspect d'encouragement de l'activité. Mais il y a aussi cet aspect fiscal d'équilibrer le budget et d'essayer d'avoir, de collecter le maximum d'impôts. Maintenant, cette logique verticale qui consiste à imposer encore plus la même population, malheureusement, alors que le marché parallèle et d'autres revenus échappent à cette contribution. Mais on parle de l'amnistie fiscale dans le projet de loi de finances 2022 ? M. Kaoubi, nous savons qu'il y a un article qui parle de l'amnistie fiscale et qui parle d'une manière très... M. Kaoubi, l'article, je suppose, non, pas le 165, mais l'article, il est destiné... M. Kaoubi, le 165 par des transferts sociaux. M. Kaoubi, le 165 par des transferts sociaux, effectivement. Donc, l'article invite, en quelque sorte, les personnes qui sont actives dans le marché parallèle à s'auto-déclarer durant l'exercice 2022. Il donne la date butoir du 31-12-2022 pour faire cette déclaration et revenir dans le marché formel. M. Kaoubi, on aurait souhaité un peu plus. On aurait souhaité que la démarche fasse l'objet de plus de débats et qu'on est pour une réelle amnistie fiscale afin de mobiliser le maximum de fonds qui existent au niveau du marché parallèle. M. Kaoubi, maintenant, on fait la chose d'une manière, je dirais, mi-figue, mi-raisin. On aurait pu faire mieux et on aurait pu avoir plus d'audace. Je suppose qu'à l'intérieur de l'administration, il y a des gens qui s'opposent à la chose, chose qui se comprend à un certain moment. Mais on a besoin de décisions et d'audaces pour régler ce problème d'une manière définitive. Plus d'audaces pour capter plus d'argent puisque même le président de la République, il a donné une évaluation de ce marché informel, 90 milliards de dollars. Plus d'impôts également. Il y a aujourd'hui également la remise en cause du système de subvention et passage au transfert ciblé. C'est l'article 165 et je suis sûr qu'il va susciter beaucoup de débats au niveau du Parlement. M. Kaoubi. Oui, en tous les cas, c'est l'article 187 qui parle de remise en cause de l'actuel dispositif de transfert sociaux. Il l'annonce d'une manière très claire en parlant de passage à un système de compensation monétaire qui va être destiné aux ménages illégibles. Et vous voyez que même... Les personnes nécessitées. Les personnes nécessitées. Donc maintenant, on reste sur notre fin, il n'y a pas plus de détails sur la chose. Mais comment définir l'éligibilité ou l'éligibilité ? Voilà. Quel est le revenu ? Quelles sont les personnes nécessiteuses ? Tout cela, le problème... Là, il y a des écoles. Donc au lieu des transferts sociaux tels qu'on est en train de vivre aujourd'hui, il y a d'autres écoles, d'autres modèles qui vont au ciblage. Et là, on verra quel est le revenu qu'on va déterminer et sur quelle base, dans quel système d'information permet de dire que telle ou telle personne gagne tant d'argent. Et je suppose que le réaménagement du système d'IRG essaye d'avoir le maximum d'informations en répertoriant les différents revenus des ménages. Là, est-ce qu'on passera en 2021 à un nouveau système de transferts sociaux ou pas ? Est-ce qu'on va attendre encore une fois ? Parce qu'il faut le rappeler qu'il y a plus de 5 ou 6 ans, à chaque fois, on annonçait qu'on allait passer à un nouveau système. Mais là, je suppose que le gouvernement passera à la vitesse supérieure parce que tout simplement, il n'a pas les moyens de maintenir le niveau actuel de transferts sociaux. Bien sûr, ce sera pour l'année 2022, puisque c'est la loi de finances pour 2022. Mais cet article 187, il ne donne pas plus de détails. Mais est-ce qu'on a les mécanismes aujourd'hui pour un peu fixer les salaires qui pourraient être concernés par le ciblage des subventions ? Et est-ce qu'on peut parler réellement de ciblage qui pourrait être supprimé quand on n'a pas au même temps libéré les salaires, M. Kaoubi ? Est-ce qu'on a le système ? C'est la traditionnelle question, donc qui n'a pas de réponse malheureusement. Puisque l'informe, c'est 90 milliards de dollars. On doit l'avoir, on doit partir, on doit trouver ce système. Et ça, je suppose qu'au niveau du ministère, puisqu'ils ont travaillé depuis plusieurs années sur la chose, ils ont une logique avec laquelle ils vont mettre maintenant quel serait le degré d'opérabilité du système ou de... qui va mettre... mais on va voir comment ça va se passer. Alors, suppression, M. Mahfoud Kaoubi, pour cette deuxième partie d'invité de la rédaction, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects, compte tenu bien sûr de ce projet de loi de finances qui sera présenté aujourd'hui au niveau du Parlement par le Premier ministre, ministre des Finances. Bien sûr, on voit un peu la courbe des dépenses, on voit bien sûr les taxes qui vont être bien sûr appliquées graduellement. On parle aussi de la baisse de l'IRG pour les salaires. Bien sûr, il y aura aussi par rapport à d'autres mesures pour booster un peu les salaires, la négociation autour du point indiciaire, mais qui ne sont pas contenues aujourd'hui dans la loi de finances puisqu'il s'agit des négociations avec le partenaire social. On parle de la suppression, bien sûr, graduelle des subventions dans l'article 187, même s'il ne donne pas un peu le mode opératoire. Mais est-ce qu'on peut considérer que la suppression des subventions doit être aujourd'hui assortie de la libération des salaires impérativement ? Si on se réfère un peu de la courbe des salaires, ce qu'on relève, c'est que le public paye mieux que le privé, alors que le privé fait aussi dégâts. M. Kaoubi. Bon, le contenu libérer les salaires, c'est quoi ? Donc, ce n'est pas nécessairement leur augmentation, c'est de laisser à la négociation déterminer quel est le salaire, comme ça se passe ailleurs. Ça, c'est important. Que chaque structure mette en place, bien sûr, sa nomenclature salariale. Ça nous rappelle les réformes de 1990, on devait aller à des négociations de branches, entre les syndicats, etc., dans le secteur économique. Et on devait aller vers une rationalisation des salaires au niveau étatique, des institutions publiques. Malheureusement, on n'a fait ni l'un ni l'autre aujourd'hui. Le privé aussi est concerné par cette nomenclature. Bien sûr, tout à fait. Parce qu'il s'aligne sur les salaires antérieurs aux augmentations qui ont été octroyés par le public. M. Kaoubi. C'est notre spécialité, malheureusement, et qui fait que, généralement, on ne négocie pas par rapport à la valeur ajoutée, par rapport à la quantité créée, parce que le salaire est une contrepartie d'un travail. Et le travail, ça consiste à créer de la valeur. Nous, on est déconnectés de ça, et on ne discute salaire que par rapport au pouvoir d'achat. Et on a vu qu'augmentation sur augmentation de salaire, ça n'a pas réglé le problème du pouvoir d'achat. On a travaillé très vite par l'inflation. Au contraire, on est dans le schéma où les augmentations de salaire sont la source d'augmentation d'inflation et de points de plus en plus importants, ce qui tue du compte de l'investissement. qui est nocif pour l'économie. Le pouvoir d'achat, c'est une tributé, le salaire, le niveau général des prix et l'augmentation des productions. Si on ne règle pas les deux questions les plus importantes, créer de la valeur, donc produire plus, produire mieux, et deux, avoir cette stabilité des prix en maîtrisant les circuits de distribution, etc. Donc on ne réglera pas le problème du pouvoir d'achat. Donc la chose la plus importante, c'est de revenir à de la rationalité, c'est de revenir à de l'objectivité et de ne pas fonctionner au à-coup en augmentant des salaires qui ne règlent rien en fédalité. Mais qui ne règlent rien, mais qui aussi assure des emplois. Mais quand on voit aussi, par exemple, par rapport à l'IRG, l'impôt sur le revenu global, on l'a toujours dit, puisqu'il est puisé à la source sur la fiche de paye directement, pour les salariés et les employés qui sont aujourd'hui déclarés, je ne parle pas de ceux qui ne sont pas déclarés, c'est l'équivalent de 35%, mais là, il ne va pas y avoir une grande incidence sur les salaires, puisqu'on parle d'une réduction équivalente à 2%. Oui, on passe de 35 à 33%, ça reste quand même assez important. Exactement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc augmenter le revenu, soit par un réajustement des impôts, soit par l'augmentation du coût indiciaire, certes, ça peut procurer un moment de satisfaction en voyant sa fiche de paye augmenter. Mais la chose la plus importante, c'est quoi ? C'est sa capacité d'acheter, d'acquérir des biens et des services, à un prix qui n'inclut pas des augmentations, ce qu'on appelle l'inflation. Maintenant, ces augmentations de salaires vont impacter le niveau des dépenses, et Mme Souley-Lalachmi, je vous dis que le projet de loi de finances se singularise par une augmentation, encore une fois, des dépenses de fonctionnement constituées principalement par des salaires. Alors je ne sais pas si on inclut cette révision du point indiciaire dans la loi de finances ou pas, mais si elle n'est pas inclue, ça serait encore pire. Donc, laissez-moi vous dire qu'actuellement, dans le projet de loi de finances 2022, la fiscalité ordinaire ne couvre que 57% des dépenses ordinaires de l'État, ce qui est très loin. Alors qu'en 1989, la fiscalité ordinaire couvrait 89% de la fiscalité. Et on va dans les déficits. Et c'est ça qui est alarmant dans cette logique dépensière. On a un niveau de dépense qui avoisait les 10 000 milliards de dinars. Avec un déficit budgétaire qui est de l'ordre de 4 100 000 milliards de plus par rapport à l'année 2021. Alors que la logique aurait été vers un rééquilibrage, parce qu'avec des déficits qui s'accroissent, un niveau de 42%, c'est un niveau jamais égalé. En 2018, on était à 26, en 2019, on était à 24. Maintenant, on est vers un déficit qui se crève, qui est un signe de mauvaise santé dans la gestion budgétaire. Parce que dans tout cela, on continue à alimenter l'administration par des dotations budgétaires, sans se poser la question comment elle les dépense et en quoi elle les dépense. Alors justement, par rapport à la fiscalité ordinaire, dans ce projet de l'audi finance, c'est l'équivalent de 57%. En baisse par rapport à ce qu'on a connu antérieurement, notamment l'exemple que vous avez cité, en 2009. Mais est-ce que ceci est dû au fait qu'il y a eu aussi le différé des paiements des échéances fiscales pour les opérateurs économiques, en raison de la situation du Covid-19 ? M. Mahfoud Kaoubi, il n'y a pas eu beaucoup de recouvrement ? Non, pas du tout. En tous les cas, ce qui est prévu, c'est une augmentation de la fiscalité, des revenus, donc on ne peut pas aller dans le sens où les revenus fiscaux sont appelés à baisser, mais c'est surtout cette augmentation des dépenses de fonctionnement. Dépenses de fonctionnement, on est à plus de 6 700 milliards de dinars. Donc, est-ce qu'on ne peut pas soumettre cette logique de dépense à des objectifs, à une efficacité ? C'est que, dont on parlait tout à l'heure des points positifs qui sont dans le réanéménagement et dans cette réforme fiscale qui s'annonce et qu'on commence à voir le jour, mais de l'autre côté, la réforme de dépense, de l'outil de l'État, on ne voit pas des choses concrètes. On continue à augmenter, à doter l'administration de budget, et je pense que cette logique ne devrait pas exister, qu'on aille vers plus de rationalisation, d'autant plus qu'on parle de numérisation, qu'on parle d'efficacité. Ça devrait donner lieu à un redéploiement et à une meilleure gestion de la chose publique. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, avec ce déficit financier qui est de 42%, on dépense plus que l'on gagne aujourd'hui ? Oui. C'est ça la logique ? C'est-à-dire qu'on vit nettement au-dessus de l'eau moyenne. Et l'orthodoxie va vers une logique de rééquilibrage graduel. Même si on prend les prévisions qui ont été présentées dans la loi de finances 2020, sur 2022, on est pratiquement avec un écart de 1 000 milliards de plus par rapport aux prévisions initialement. C'est vrai qu'il y a le Covid, c'est vrai qu'il y a une situation économique très difficile, mais je dirais que ce n'est pas en dotant les administrations avec plus de budget, on est dans une logique budgétivo qui serait préjudiciable sur l'équilibre budgétaire et demain qui serait source d'inflation et qui nuirait énormément à l'investissement. On est dans un contexte où il faut absolument libérer aujourd'hui l'investissement, monsieur. Ma faute, Kaoubi, on n'a pas d'autres alternatives que de booster un peu l'entreprise algérienne. C'est surtout ça. On attend les réformes microéconomiques. Algérie, bien sûr, avec des IDE. Parce qu'aucun pays ne peut se développer sans IDE. C'est ça. Donc, les mesures envers la captation de l'investissement, que ce soit national ou étrangé, l'attractivité de l'Algérie, par des mesures contraires, mais pas uniquement par des projets d'intention. Comme maintenant, quand on voit que le code de l'investissement tarde toujours à être mis en place, alors qu'il devait être libéré à la fin octobre. Ça fait une année qu'on n'en parle. Alors, quel est le signal ? La réforme du système de change, on ne voit rien. Et puis, ce débat aussi qui oppose les salariés au patron et qui, à mon sens, ne devrait pas être lieu maintenant, qui devrait être réglé avec une logique orientée beaucoup plus vers l'investissement. Donc, élargir, libérer, donner de la sérénité, ce qui permettrait de créer de l'activité et donc de créer des salaires, de créer des biens et des services et de régler ce problème de pouvoir d'achat d'une manière structurelle et réelle. Mais l'investissement a besoin aussi de sérénité et de stabilité à régler le contentieux dont on est aujourd'hui héritier par rapport à cette cabale qui est menée contre les hommes d'affaires. Oui. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure quand on parlait de ce qu'on appelle entre guillemets la menestie fiscale qui est prévue dans un article. On fait les choses d'une manière, je dirais, très, très, très hésitante. On ne veut pas fâcher. On ne veut pas fâcher. On est dans la gestion d'équilibre entre de prendre une disposition qui satisfait ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. et la logique des choses ne plaide pas d'aller dans ce sens. C'est de prendre des décisions, certes à bête, mais de voir quelles sont ses répercussions dans la transformation du paysage, de l'économie réelle en Algérie. Alors l'industrie, aujourd'hui, les chiffres sont têtués, c'est 7% du PIB, ça n'a pas évolué depuis les années 70, malgré toutes les restructurations qu'a connues le secteur public marchand. On parle aujourd'hui de dispositions pour booster le marché financier et l'ouverture du capital des entreprises appartenant au secteur marchand de l'État. C'est important. C'est important. Pour que l'on retrouve des preneurs. C'est important. Maintenant, l'article 165, il parle de l'encouragement de données, plus de vivacité, plus de vie au marché financier, donc en encourageant les organismes de placement collectif, à risque ou non, des fonds d'investissement, etc. C'est des instruments qu'on crée, mais il faut que ça suive au niveau du monde de l'économie réelle. Il faut qu'on prenne la décision. Quelle décision ? Du sort des entreprises publiques. Maintenant, les crânes arbreteux, les morts vivants, il faut qu'on prenne une décision très claire. Et là, je pense qu'on a besoin d'un projet et de signaux qui vont dans le sens de garder et d'orienter justement ces financements vers les entreprises qui disposent du potentiel. Maintenant, on est en train de faire du social, d'équilibrer, de répartir équitablement, alors qu'on n'a pas les moyens de le faire. Alors que le monde de l'économie attend à ce qu'une décision, un signa soit donné, et qu'il soit pris d'une manière définitive. aller vers une économie de marché où les règles sont claires, où il y a de la compétition, où l'administration fait son travail d'arbitrage et de régulation d'une manière compétente et professionnelle. C'est ça qu'on attend. Malheureusement, on continue à gérer les équilibres sur le plan économique et social et ça serait préjudiciable sur le court et le moyen terme. Mais qu'est-ce que vous entendez par des morts vivants exactement, M. Mahfoud Kaoubi ? Vous avez cette question de l'auditeur. Est-ce qu'il faudrait ouvrir le capital des entreprises qui sont fiables aujourd'hui au détriment de celles qui sont en difficulté ? En économie, il n'y a que les entreprises fiables qui vont avoir des preneurs. Mme Souhine El-Hachmi, est-ce que vous... Mais un repreneur, il peut prendre une entreprise et lui donner une seconde vie. Mais le repreneur n'est pas là pour faire de la charité chrétienne, ni musulmane. Donc il faut être très clair. Quand on fait de l'économie, on ne part pour gagner. Je vous posais la question tout simplement. Est-ce que vous êtes prête à acheter des actions d'une entreprise publique qui accumule les déficits ? Qu'on passe par la bourse ou qu'on ne passe pas par la bourse, c'est des entreprises qui n'ont aucun avenir sur le plan économique et financier. Il ne faut pas se mentir. Mais c'est des lectures financières. L'État peut mettre en place des dispositifs pour effacer justement l'endettement, le déficit de ces entreprises au lieu de le racheter auprès de l'État. Il y a des mécanismes pour le mettre en place. Oui, des mécanismes, mais qui coûtent à la collectivité énormément. Il y a des géants au pied d'agir qu'on a maintenu en vie et qui ont coûté à la collectivité. Bon, qu'on se le dit. Ça ne coûte pas à l'État, ça coûte à vous, à moi et aux générations futures de l'argent. Parce que tout simplement, on augmente les déficits et on est en train d'alourdir la facture de la dette qu'on aura à supporter dans l'avenir, nous et nos enfants. Donc, est-ce que l'intérêt est de garder des entreprises qu'on aurait pu dissoudre en redéployant des effectifs vers d'autres cieux ? L'économie de marché est là. Donc, c'est le marché qui détermine, c'est le marché qui permet d'arbitrer dans des situations pareilles. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit M. Mahfoud Kaoubi, est-ce qu'on n'est pas dans un esprit un peu totalement capitalistique alors qu'on le dit, qu'on le répète, même le président de la République l'a rappelé encore une fois, nous sommes un État social. Il faut avoir la politique d'un État social. Donc, État social qui fait de la répartition juste, oui, mais qui pervertit les règles de répartition en faisant de l'assistanat une règle, en tuant le travail et en encourageant la paresse, je ne pense pas que c'est un État social. Et le capitalisme, moi, je ne voudrais pas m'étaler sur un débat doctrinal qui, en tous les cas, le capitalisme a fait ses preuves. Les règles de marché sont actuellement les règles qui dominent au niveau mondial. soit on s'adapte, soit on s'ajuste par rapport à ce qui se fait dans cet environnement, soit on maintient les déficits, on garde les écarts et on transfère la douleur pour très bientôt. Et tout le monde se rappelle les épisodes du FMI dans les années 90. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui un montant de 90 milliards de dollars du marché informel, comment il a été évalué ? Est-ce qu'on peut l'évaluer également ? M. Mahfoud Kaoupi, certains l'estiment à un peu plus de 90 milliards de dollars. Premièrement, ce n'est pas des dollars, c'est des dinars qui circulent dans le marché national. On peut calculer. Par rapport à l'impression du billet, notre dinar n'est pas convertible. C'est quelque chose de très important que je voudrais s'y aller. Et combien d'argent sortent et combien n'en rentrent ? Là, on parle du montant qui correspondant à la somme que vous avez présenté en termes de chiffre d'affaires. Ce n'est pas de l'argent qui est stocké. C'est très important. Et maintenant, le problème du marché de parallèle ne se pose pas en termes de chiffres. il se pose en termes de mécanisme. Comment on pourrait unifier les marchés ? Donc, souvent, je me pose la question qui est parallèle ? Est-ce que c'est le marché officiel ou le marché appelé parallèle ? Qui fonctionne selon les règles d'efficacité économique ? Est-ce que c'est le marché parallèle ou le marché officiel ? On pose la question et on pourrait en débattre. Donc, l'idée, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas opposer des principes doctrinaux, social et capitaliste. La chose la plus importante, c'est d'unifier le marché et de mettre un espace de compétition qui permettrait l'émergence de l'excellence, qui permettrait la production et l'amélioration de la productivité. Autre chose, c'est un débat qui alimenterait les salons et qui ne serait pas bénéfique pour l'avenir de notre pays. Alors, M. Mahfoud Kaoubi, autre question, par exemple, de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, vous parlez également beaucoup de dépenses publiques et de rationalisation des dépenses et pourtant, vous n'abordez jamais certains secteurs qui sont extrêmement budgetivores. Comment peut-on l'expliquer également, M. Mahfoud Kaoubi, puisque la loi de finances, bien sûr, va déterminer les budgets de fonctionnement de chaque secteur ? J'ai toujours parlé au contraire que notre administration est budgetivore, maintenant classé en fonction de besoin. Ce n'est pas ça le plus important. On peut dire dans la situation du Covid, la santé est un secteur prioritaire qui nécessite beaucoup des dégâts. Budgetivore, c'est quoi ? L'école aussi par rapport à la scolarité, c'est important. Oui, à mon sens, budgetivore, c'est celui qui consomme son réaliser des objectifs. Ce n'est pas les montants qui sont intéressants. C'est surtout la contrepartie de la consommation de l'argent. C'est ça ce qu'on demande. nos routes, nos logements, les aménagements, notre santé. Je vais vous donner un exemple. Il y a d'autres pays à revenus similaires qui mettent moins d'argent dans leur santé et ils ont des résultats nettement meilleurs. Mais les routes sont importantes actuelles. Nous avons vu hier avec peu de pluie que nos routes étaient quasiment transformées en sida. Est-ce qu'on peut nous dire à combien revient le prix du mètre carré de réaménagement de voiries, par exemple ? Est-ce qu'on s'est posé cette question ? Donc, en donnant de l'argent, si on se posait la question sur le prix, ni sur le coût, ni sur le retour sur cet investissement, c'est cette logique qui devrait être introduite. Au-delà des chiffres, c'est la remise en cause de l'administration, c'est la réorganisation de l'administration, c'est de la gestion par objectif, c'est la gestion par des instruments qui permettent de calculer les chiffres et d'évaluer les rentabilités, les rendements et l'efficacité des dépenses. C'est ça ce qui nous intéresse, au-delà des chiffres. Ce n'est pas important de dire tel ou tel chiffre, parce que ce qui nous intéresse c'est les déficits qui se creusent. Alors, cela fait des années que des experts alertent sur la nécessité pour notre pays de se détacher de sa dépendance vis-à-vis des hydrocarbures, c'est la question de l'auditeur. Or, il nous semble que rien n'est fait dans ce sens, dès que le prix du baril reprend son envolée, c'est tout le monde qui se réjouit et applaudit. Y a-t-il vraiment une volonté de se tourner vers une économie basée sur l'agriculture, l'industrie, le tourisme, le savoir, les services, en considérant que les hydrocarbures vont apporter un bonus économique. C'est ce que nous souhaitons en compter, on le dit depuis des années. Non, entièrement d'accord, mais nous... Là, en ce moment, on respire un peu parce qu'il avoisine les plus de 80 dollars. Oui, on respire, mais on devrait... 85, voilà, Hakim Bey me corrige. Même 90, on a eu un pétrole à 440. même un 200. Qu'est-ce qu'on avait ? C'est ça le plus important, c'est de garder la tête froide, c'est de rester objectif, c'est de rester rationnel et d'aller vers le processus de transformation. Ça me fait vraiment mal au cœur de voir des gens qui jubilent, qui sont très, très heureux et qui déplacent le débat. Restons prudents, restons zen. On n'a pas d'autres alternatives. Et surtout, utilisons l'argent qui nous vient du pétrole pour investir et créer de la valeur. Et c'est sur cette question que je vous remercie, M. Mahfoud Kaoubi, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin. Merci aussi également à tous les auditeurs. M. Mahfoud Kaoubi, merci, bonne journée. Bien sûr, pour votre santé, votre sécurité, portez vos masques. À bientôt. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada